Une enquête a été réalisée sur 4 espèces de plantes pour déterminer laquelle de ces 3 espèces était la plus apparentée à une 4e espèce de plante inconnue. Les résultats de cette enquête sont présentés dans le tableau ci-dessous. Voici notre tableau. Quelle est l'espèce de plante qui est la plus apparentée à l'espèce inconnue ? Justifie ta réponse. Alors, mets un peu cette vidéo sur pause et vois si tu peux trouver par toi-même. Bien, si on regarde le tableau, on a la première ligne ici. Qui correspond à l'espèce inconnue ? Nous savons qu'elle est positive au test pour l'enzyme M. Ici, c'est grisé parce qu'il s'agit de la différence de séquence d'acides aminés avec l'espèce inconnue. Du coup, ici, ce serait la différence entre l'espèce inconnue et elle-même. On n'aurait donc pas de différence. Et là, on trouve le modèle de bande de l'électrophorese sur gel. Alors, ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est regarder toutes les similitudes qu'on trouve entre les plantes et cette plante inconnue. On va commencer par regarder le test d'enzyme, pour lequel elle est positive. On a l'espèce 1 qui, elle, est négative. Elle n'est pas positive, alors que les espèces 2 et 3 sont positives. L'espèce 1 est du coup déjà mal partie. Si on regarde maintenant les différences dans les séquences d'acides aminés, on voit à nouveau que l'espèce 1 a le plus de différences. Ce qui confirme notre idée que c'est probablement la plus différente de l'espèce inconnue. Maintenant, si on regarde l'espèce 2, on voit qu'elle a moins de différences que l'espèce 3. Donc, c'est probablement notre meilleur candidat. On va maintenant regarder ce qu'il en est des bandes de l'électrophorese sur gel. Et on voit que ce sont exactement la même séquence de bandes que pour la plante inconnue. Du coup, avec toutes ces données, je peux dire de façon assez certaine que l'espèce 2 est la plus apparentée à l'espèce inconnue. L'espèce 2. Et pour quelle raison ? Parce que d'abord, elle répond positif au test d'enzyme. Ensuite, il y a le moins de différences d'acides aminés. Et pour finir, le modèle de bande de l'électrophorese sur gel est le même. Faisons maintenant un deuxième exercice. Des scientifiques tentent de déterminer la relation de parenté entre 3 espèces de pinceaux. A, B et C. Et pour faire ça, ils examinent les caractéristiques physiques et l'ADN de ces espèces. On a extrait de l'ADN de 3 espèces et analysé cet ADN avec l'électrophorese sur gel. Les résultats sont présentés dans le schéma suivant. Et on nous demande quelle affirmation décrit le mieux la méthode utilisée ci-dessus pour déterminer la relation évolutive entre ces 3 espèces de pinceaux. Le premier choix, examiner la structure des becs et les comparer. Deuxième choix, observer le comportement et les caractéristiques physiques et les regrouper par similarité. Troisième choix, obtenir des preuves moléculaires pour chacune des espèces et identifier les similarités. Et quatrième choix, comparer les ancêtres communs de ces 3 espèces et voir si ce sont les mêmes. Alors mets maintenant cette vidéo sur pause pour réfléchir à la solution que tu préfères. Assez clairement, on peut voir que ce schéma nous montre des preuves moléculaires. Il nous montre l'ADN des différentes espèces. Il les amplifie. Ça veut dire qu'il montre des copies des séquences d'ADN. Et puis, en utilisant l'électrophorese sur gel, ça permet de séparer ces différents segments. Les plus petits segments se retrouvent le plus bas et les plus grands se retrouvent le plus haut. Et plus il y a de similarités dans ces segments, dans ce modèle de bande, plus l'ADN a des chances d'être similaire. Et donc, il est clair que les scientifiques utilisent des preuves moléculaires. Et la réponse 3 est la seule à évoquer ça. On a donc la réponse 3. Dans la question, ils annonçaient déjà qu'ils utilisaient l'ADN pour faire leur recherche. Mais ils disaient également qu'ils examinaient les caractéristiques physiques. Du coup, tu pourrais dire, ben, au final, la réponse 1, elle est aussi juste. Examinez la structure des becs et les comparer, vu que c'est une caractéristique physique. Ça pourrait être une des caractéristiques physiques auxquelles ils s'intéressent, mais en fait, rien n'est sûr. Par contre, on est sûr qu'ils obtiennent des preuves moléculaires des trois espèces et qu'ils identifient les similitudes. Ensuite, on a une deuxième partie à l'exercice. En se basant sur les données qu'ils ont collectées en utilisant l'électroforeste sur gel, étiquette l'arbre en arborescence ci-dessous. Écris les lettres A, B et C pour montrer la relation évolutive possible entre les espèces A, B et C. Donc, il faut remplir ces trois endroits-ci. Le bout des branches de notre arbre. À nouveau, mets cette vidéo sur pause et essaye de faire l'exercice. Et pour ce faire, je te remets les modèles de bandes que tu vois là. Alors, je vais te redessiner l'arbre ici. Hop ! On a donc notre arbre. Comme ça, on a tout au même endroit. On doit donc mettre A, B et C aux différentes branches de cet arbre. Comme tu peux le voir, ces deux espèces-ci sont plus apparentées car elles ont un ancêtre commun plus récent. Donc, si on regarde les modèles en bandes, c'est assez clair que les espèces A et B ont plein de similarités. On a ici le segment similaire, ici, ici encore, et même encore ici. Alors, celle-ci, C là aussi. Mais la seule autre bande que A partage avec C, c'est celle-ci. Et B ne partage que la dernière avec C. C'est donc super clair que A et B partagent le plus de bandes. Je vais donc écrire A et B ici parce qu'ils ont l'ancêtre commun le plus proche. Et puis C ici parce que c'est le plus éloigné.